Mon nom est Thierry Jacquemin, je suis responsable d'un département au sein de BNP Paribas Fortis qui s'appelle Housing & Sourcing Services et au sein duquel on gère, pour le dire simplement, toutes les activités facilitaires d'un côté, toutes les activités de la chaîne achat de l'autre. Le site où nous sommes c'est l'adresse historique de la banque, c'est Montagne du Parc 3 à Mille Bruxelles. Je pense que c'est très important pour BNP Paribas de rester ici avec un nouveau building, parce que depuis 1822, le Société Générale est ici. C'est un endroit qui est à la fois historique et qui est très accessible, parfaitement localisé en plein centre de Bruxelles, tout près de l'ensemble des transports en commun. Le projet d'un ancien 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 ancien, mais c'était un projet fonctionnel qui s'est déterminé par l'idée d'organiser des travail. Mais le programme et la fonction orientation d'un projet d'un projet est seulement une génération de phénomène. Le projet n'était pas mal, n'était pas mal, c'était un document de son temps. quand vous me demandez, je ne crois pas que c'était un document important, c'était limité. Le bâtiment moderniste a une tendance à montrer la puissance de l'argent, le côté un peu monumental, la manière dont l'argent s'impose à la société. Pour moi, l'ancien bâtiment était trop lié à une idée très spécifique de comment organiser le travail. Et le deuxième, il n'a aucune idée de comment se relier à l'espace public. Il est apparu assez rapidement que la rénovation allait nous poser des problèmes en termes de performance énergétique, de réutilisation des surfaces et des volumes. Puis, deuxième point, vu les objectifs de durabilité et de bien-être pour le personnel que nous voulions fixer, eh bien, il nous apparaissait rapidement que ça allait être très compliqué. Puisque, si on se souvient, il y avait pas mal d'étages dans l'ancien bâtiment qui étaient en sous-sol, donc les collaborateurs travaillaient, en fait, sans voir la lumière du jour. La banque a lancé un concours d'architecture en veillant à impliquer des architectes de différents endroits au niveau européen, mais aussi en impliquant le maître architecte de Bruxelles. Le principe, ça a été que nous avons organisé ou accompagné BNP Paribas pour organiser le concours international, en établissant d'abord les valeurs sur lesquelles on allait se battre ou se battre ensemble. En particulier, le fait que le bâtiment existant de Van Keuk, ces deux grands blocs noirs que l'on voit briller, je dirais, d'une certaine manière à côté du Palais des Beaux-Arbes, c'est un bâtiment auquel nous, comme architectes, un petit peu fidèles à l'esprit moderniste des années 70, nous sommes attachés. Et donc, j'ai dit d'emblée à BNP Paribas, ça va pas être facile. Parce qu'en réalité, nous sommes plutôt défenseurs du patrimoine moderniste. Et là, vous me proposez d'aller au-delà. Tu étais le président de ce concours. À l'arrivée, qui a gagné ? Donc, c'est un bureau autrichien, Baumschlager & Burley. C'est un bureau que tous les architectes praticiens connaissent vraiment bien parce qu'ils ont fait la preuve de faire des projets d'extrême qualité. Le nouveau projet a maintenant trois idées importantes. C'est un concept assez original, tout en rondeur. Donc, il n'y a aucun mur droit dans ce bâtiment. De seconde, et c'est pour moi très important, c'est que l'atmosphère et l'expression des bâtiments, c'est à l'autre côté de l'histoire du site, mais à l'autre côté, c'est aussi un document de notre temps. Ce qui est important dans le site, c'est que les visites de l'arrivée vers l'arrivée, vers l'arrivée de l'arrivée, ont été ouvertes. Et c'est que le bâtiment n'est pas plus hausse que ce bâtiment n'est pas plus hausse que ce bâtiment n'est pas plus hausse. C'est aussi plus hausse que le bâtiment entre le parc de l'arrivée et l'arrivée. Le bâtiment du bâtiment évolue de façon à être accolée aussi sur l'autre côté du bâtiment, avec le bâtiment chancellerie, qui est un bâtiment que nous continuons à utiliser. Et donc, quand vous regardez des photos ou des images du dessus ou de loin, vous voyez que le bâtiment s'intègre parfaitement, je dirais, dans l'environnement global. La géométrie est exactement selon les lignes de l'arrivée pour donner une compréhension claire de la rue, sur le bâtiment, le space et les crossings qui vont vers l'arrivée. Le bâtiment doit être beaucoup plus interagé avec la ville. C'est à la côté de Ravenstein, une galerie est construite, ainsi que les habitants qui se sont envers sont déjà envers 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 envers. Il y a cinq espaces commerciaux. Il y a trois qui sont déjà loués, notamment un cabinet dentaire, un magasin foodmaker de la chaîne Deleuze et un service de conciergerie. Et puis le troisième élément, c'est sur le coin, à l'entrée du bâtiment là, vraiment aux trois rues montagnes du parc. La surface qui est mise là, qui s'appelle l'équipement d'intérêt collectif, qui est un espace d'environ 400 m2 qui va être mis à disposition d'associations. Alors en fait, on est en train de préparer ça avec l'équipe Diversité et Inclusion de la Banque. La deuxième élément, c'est le bâtiment, qui sont donc développés que le public peut juste dans les bâtiments. Il faut passer à travers le bâtiment. 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 Le bâtiment est, dans mon compétence, c'est beaucoup plus de Bélgienne de bâtiment. C'est très fort. De l'autre côté, il y a une espèce Il y a différentes caractéristiques de l'eau, donc nous avons ces différentes formes où l'eau ouvre l'eau et où l'eau est fermée. Il y a 300 colonnes autour, dont une sur deux est portante. Et donc c'est vrai que de loin, comme vous le mentionnez, il a l'air de loin très fermé avec toutes ces colonnes qu'on voit, mais plus on s'approche, plus on voit qu'il y a deux ouvertures entre les colonnes. Oui, c'est une combinatie d'un aantal materiales, donc c'est architectonisch beton. Je pense que c'est l'une des premières en Belgique qui a été apporté sur une grande surface. Les colonnes sont de différents meters hoog. La grande moitié était ici, c'était la granite, la granite, la granite, la granite, la granite, la granite. C'était pas évident. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre, la granite, la granite, la granite, la granite, la granite. Pour moi, la façade, c'est aussi une très claire expression de notre temps, où la façade devient beaucoup plus abstraite, où derrière la façade, différentes développements sont possibles, et qu'elles ne sont plus plus liées à l'organisation interne. C'est très indépendant. Le bâtiment est aujourd'hui terminé, les employés commencent à prendre possession du bâtiment. Qu'est-ce que toi tu mettrais en avant dans la grammaire architecturale du bâtiment ? L'atrium ici est réparti sur plusieurs niveaux. Il est clairement multi-usages, multi-fonctions, et il se veut être le lieu de rassemblement et le lieu de vie dans le bâtiment. C'est cet atrium qui permet à l'ensemble de la population de descendre dans le bâtiment à plusieurs endroits, de l'utiliser aussi de façon très flexible, et c'est ça qui va générer la vie dans le bâtiment. Je crois que la qualité de l'adresse, la qualité du bâtiment, et aussi la qualité de la sensibilité des personnes qui travaillent dans le bâtiment est très bien répondu à la question de comment le bâtiment se relatee au public. La notion de durabilité était un des objectifs au départ et donc a fait partie de toute la gestion du chantier, depuis l'amont vraiment jusqu'à la fin de la construction, donc à la fois dans la gestion de l'environnement, la gestion du chantier, la relation avec le voisinage, les mesures vibratoires, sonores, la pollution, etc. Ça c'est un premier point. Le deuxième sujet c'est la démolition. On a quand même fait très attention à la durabilité au niveau de la démolition et donc 98% de ce qui a été démoli a été soit recyclé, soit réutilisé. Il y a un gros bassin avec, si je ne me souviens pas, de 4 footballs, qui sont utilisés pour régler le couloir et la réparation de la démolition et la réparation de la démolition. Nous avons essayé de la réparation de la démolition avec autant de réparation de la démolition de la démolition sur le bâtiment. Il y a quand même 460 panneaux solaires sur le bâtiment. Il y a 5500 mètres carrés de bâtiment de bâtiment. Il y a 1400 mètres carrés ici, dans les patios et autour du bâtiment. A l'extérieur, on a fait en sorte aussi que ce bâtiment se retrouve vraiment dans un, je dirais, quelque chose de vert. Ce soir, on a eu le grand plaisir de remporter le MIPI Women Award pour la catégorie bureau pour le projet BNP Paribas Fortis. Un des points forts, c'est son intégration dans l'environnement, dans l'environnement urbain, donc dans le tissu urbain de Bruxelles. Il y a aussi un aspect très durable du bâtiment avec le STES. Donc cette masse d'eau qui est stockée dans les deux étages inférieurs du parking, qui permet de stocker la chaleur dans les périodes froides et la récupérer dans les périodes froides. Donc les aspects durables, effectivement, sont aussi très importants dans ce bâtiment. Comme a dit Eric, le STES, mais aussi la certification BREEAM qui récompense aussi les caractéristiques environnementales du projet. Et puis les aspects de bien-être humain qui est aussi au cœur du projet, c'est-à-dire que les utilisateurs du bâtiment puissent bénéficier d'un environnement de travail le plus agréable possible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre important. ...